Dans le même sillage, le blogueur Mamadou Bailo Diallo, Digi de Foulbet, a été arrêté le 19 novembre 2022 à Kundara et placé en détention provisoire à la maison centrale Konakry. Son instruction judiciaire perdure depuis plusieurs mois. Selon son avocat, plusieurs demandes de mise en liberté sous contrôle judiciaire ont été systématiquement rejetées. Suivez ce reportage de Aïssa Takourouma. Mamadou Bailo Diallo, Digi de Foulbet, est emprisonné à la maison centrale de Konakry. Poursuivi pour des faits de complot contre l'État, Digi de Foulbet a fait neuf mois en prison. Maître Salif Beyavogui regrette la lenteur de la procédure judiciaire et exige l'ouverture immédiate de son procès. Cette instruction judiciaire perdure depuis plusieurs mois. Nous abordons pratiquement, sauf erreur de ma part, le 9e mois. Il n'est pas jugé, il n'est pas libéré. Pas plus tard qu'hier, une audience a élu le concernant autour de sa remise en liberté. Mais cette demande a encore été rejetée. Nous nous demandons une seule chose. Le respect des grands principes en la matière. Notamment le principe de la présomption d'innocence. Notamment le traitement dans un délai raisonnable de son procès. Notamment le respect des droits de la défense. Chez les défenseurs des droits de l'homme, la détention prolongée du blogueur Guido Foulbet est une violation de la loi. C'est le cri de coeur de Mamadou Kali Diallo, membre de la baïonnette intelligente. Tout d'abord le principe en état de droit que chaque citoyen peut être justiciable. Il peut être amené à un moment donné à rendre compte, maintenant que ce soit un commis de l'état, un citoyen. Je dis donc que tout citoyen est justiciable. Alors s'il est réproché de quelque chose, c'est important et c'est tout à fait normal que les juridictions puissent penser à son sort. Il faut dénoncer cette lenteur judiciaire qui consiste toujours à prendre des citoyens et les détenir sans les situer sur leur sort. Maître Salif Béavogui rappelle que nul ne peut être interpellé, poursuivi, détenu, jugé et condamné en dehors des dispositions prévues. Restons toujours dans l'actualité.